Générique ... Canal plus Côte d'Ivoire et le bureau ivoirien du droit d'auteur Le Burida ont signé une convention de partenariat. Et en fin d'édition, nous parlerons de ce fruit sacré et nutritif qui occupe une place centrale dans la tradition du Ramadan. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Une chaleureuse poignée de main qui annonce une étape significative dans la promotion des œuvres audiovisuelles en Côte d'Ivoire. Le 21 mars 2024, Canal plus Côte d'Ivoire et le bureau ivoirien du droit d'auteur Le Burida, organisme de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins en Côte d'Ivoire, ont décidé de reconduire leur convention de partenariat pour la période 2024-2026. Soutenir les auteurs, soutenir l'ensemble de l'industrie culturelle, soutenir l'ensemble de l'industrie audiovisuelle via le Burida. On est parti pour trois ans. On va faire en sorte que cette relation marche très bien. On viendra avec de nouvelles idées, de nouvelles propositions d'accompagnement pour le développement du secteur. Canal a pris la pleine mesure de l'importance de la protection des droits des créateurs et joue aux côtés du Burida un rôle éminemment important de sensibilisation, un rôle important de formation, de renforcement des capacités des différents acteurs de tout l'écosystème. Cette signature de convention qui s'est déroulée au siège de Canal plus Côte d'Ivoire à Abidjan vient seler les dispositions de la loi ivoirienne de 2016 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins, établir les conditions et modalités d'exploitation des œuvres appartenant au répertoire du Burida en faveur des créateurs et artistes du secteur audiovisuel. Les maisons comme Canal s'immiscent les affaires financières du Burida. C'est que, il y a une nette amélioration. Et moi, ça me ravit parce que, il y a un moment qu'on dit le nerf de la guerre, c'est le feu de l'argent, que les artistes coincèdent dedans et tout. Mais je pense qu'avec la venue de Canal et pour bien d'autres maisons, les choses commencent à s'améliorer. Bien, c'est tendre pour les artistes. On vient de l'eau avec Canal. C'était un combat au début. Et puis, ils se sont entendus. Nous, les producteurs, nous, les auteurs, nous produisons beaucoup, nous diffusons beaucoup sur Canal. Si aujourd'hui, il y a une convention qui nous prend en compte, c'est toujours bon pour nous. Parce que l'auteur a besoin de vivre de ses droits. Au terme à des principales obligations des deux parties établies dans cette convention, le Burida autorise le groupe Canal Plus à utiliser, pour les besoins de sa distribution et de sa diffusion linéaire et non linéaire, un ensemble d'œuvres audiovisuelles appartenant à son répertoire. Se repositionner en tant que structure de référence dans la formation professionnelle, tel est l'objectif principal de l'Agence nationale de la formation professionnelle. Karitia Koulibaly de Mederos, directrice de la structure, a rappelé les missions de l'AGFOP et mis un point d'honneur sur sa vision managériale de cette structure. Nous sommes en train de regarder les formations, par exemple, que l'AGFOP a et voir comment les transformer et les adapter pour pouvoir les avoir en support en ligne, comme je l'ai dit, pour pouvoir toucher le maximum de personnes. Nous sommes également en train de tisser des partenariats. Et sans faire de grandes... Je pense que demain, vous verrez. Nous allons signer un partenariat avec une structure qui officie dans tout ce qui est digitalisation, justement. L'AGFOP est l'organisme de prospection et d'ingénierie de la formation professionnelle de l'État de Côte d'Ivoire, mais également un opérateur de formation professionnelle. Elle est chargée de prospecter et analyser les besoins en formation, ainsi que la mise en place des projets de formation. Nous, nous souhaitons, et c'est pour ça qu'on l'a dit, être l'acteur de référence, être le partenaire privilégié, justement, de tous les acteurs de l'écosystème, que, justement, toutes ces parties prenantes-là nous voient comme le bras armé pour pouvoir réaliser et atteindre tous ces objectifs-là. On l'a dit, au niveau de l'apprentissage, dont eux, ils financent, l'AGFOP conçoit et met en œuvre ces formations-là pour une insertion des jeunes. Donc, nous sommes vraiment complémentaires. Rappelons que l'AGFOP a été créée en 1992 dans le but d'améliorer l'employabilité des populations. Caritia Koulibaly a officiellement pris fonction à l'AGFOP le 4 octobre 2023, succédant à M. Bamoudien Traoré. La date, ce fruit sucré et délicieux qui occupe une place spéciale dans les cœurs et rituels islamiques pendant le Ramadan. Elle est plus utilisée pour la rupture du jeûne, car prescrit par le prophète Mohamed, paix et salut sur lui. L'utilisation de la date est une recommandation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque vous constatez la date elle-même, elle est une rupture très riche. et très serviable, qui servit le corps. Et la date, c'est une nourriture très très longue. Parce que presque toutes les prophètes, les lieux d'habitation, les lieux de résidence, c'était les terres où il y avait la date. Bien qu'étant une prescription divine, certaines personnes ne respectent pas les recommandations. Je peux mailler au moins 5 par jour. Quand je prends le jeûne comme ça, quand je prends le tamarou, en tout cas ça me fait du bien. Riche en nutriments essentiels, tels que les fibres, les vitamines et les minéraux, la consommation excessive de ce fruit d'origine indienne peut avoir des conséquences néfastes sur la santé du consommateur. Les lois ont dit qu'exagérer dans le tamarou va provoquer des diarrhées. Les diarrhées, si ça s'est exagéré, ça va entraîner des déshydratations. Donc des soifs intenses, voilà, avec tous les signes de déshydratation externes et un terme qui comporte. Le tamarou a un pouvoir acide. Son pouvoir acide est très élevé. Donc consommer avec exagération, ça va contribuer à éviter la muqueuse intestinale. La consommation avec modération prescrite dans le Saint-Coran constituerait un grand atout pour la santé. Consommer abusivement, la date est un danger pour nos parents en cette période de ramadal. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivie. Information continue sur cette info